Nous avons lancé cette initiative il y a 6 ans avec la création de cette association. Avec des copains, on avait décidé de participer à une régate. Il nous restait des places à bord et je leur ai proposé de proposer ces places à des blessés de guerre. Et le retour était tellement positif de ces blessés qui avaient pris ce grand bol d'air qu'on a décidé de prolonger l'initiative. Donc on a commencé avec des blessés de guerre. Puis après, très rapidement et très naturellement, on a proposé aux conjoints. Depuis 3 ans, on a ouvert les embarquements aux veuves et orphelins de guerre parce qu'on a la possibilité d'avoir des places supplémentaires grâce à nos partenaires. Tego nous a paru un partenaire naturel à solliciter puisque Tego est connu dans son action, dans ses missions d'accompagnement des blessés, des militaires et des familles. Et on a la chance que Tego, dès les premières sollicitations il y a 6 ans, ait répondu présent. Et Tego nous est fidèle depuis 6 ans. Donc tous les ans, on a ce partenariat qui est renouvelé. Et plus particulièrement cette année, où on a réussi à finaliser un partenariat de plus grande envergure avec l'achat d'un bateau, où Tego fait partie des 4 grands partenaires qui ont permis l'achat de ce voilier pour l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada